Bonjour et bienvenue à cette dernière conférence de la journée, en fait, du parcours examen du Congrès de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Mon nom est Chantal Lemieux, je suis conseillère au procédé évaluatif. Ma collègue Annick De Rocher et moi sommes très heureuses de vous accueillir à cette activité qui se veut interactive. Donc, pour cette activité, on va avoir à nouveau besoin de vous. Enfin, ce matin, on a abordé l'examen, un peu de la façon qu'il est construit. Annick et Chantal, à la conférence en anglais, vous ont parlé de différentes stratégies à tenter de mettre en place à l'examen. Et puis maintenant, on vous propose de vivre un tout petit peu, pas tout à fait exactement la réalité, mais de vous prêter à l'exercice et d'essayer ensemble de répondre à des questions qui ont bel et bien été utilisées assez récemment dans les différentes sessions d'examen. Donc, le mode de fonctionnement qu'on vous propose, en fait, ça va être de lire ensemble les vignettes, les questions, les choix de réponses. On va vous demander de réfléchir peut-être avec vos collègues qui sont à côté de vous en vous demandant « Hum, c'est quoi la bonne réponse? » Et puis après, on va vous demander, on va demander à des braves de s'avancer au micro pour qu'on essaie de voir ensemble le processus, voir comment on analyse les données. Oh oui, on va avoir besoin de vous, là. Je vous sens un peu fébrine. Non, non, on va nous demander de parler à l'avant. Donc, on a vraiment besoin de vous parce qu'on pense que c'est ensemble qu'on va véritablement arriver à bien saisir les subtilités de comment on doit s'aborder, je dirais, les situations et les questions d'examen. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser l'application de Perconnex. Et donc, là, vous m'excuseriez, ça ne veut pas. Donc, pour partager vos réponses, vous allez être invité à aller dans la section « Voter » de Perconnex, mais je ne suis pas l'experte dans le domaine. Je vais vous inviter à regarder une courte vidéo qui va vous permettre de bien comprendre comment vous allez pouvoir nous partager vos réponses aux différentes questions. J'invite mes collègues de la technique à partager la vidéo. À la maison, vous devriez voir une vidéo également. Est-ce qu'on a une vidéo? On n'a pas de vidéo. On n'a pas de vidéo. Bon, bien, à ce moment-là, on va y aller, une infirmière doit, ah, finalement, ah, on me dit à l'oreille que ça sera pas long, que la vidéo s'en vient. On va se donner un petit instant. Les infirmières doivent faire face à toutes sortes d'imprévus. On s'adapte. Ah, finalement, ah, pas de vidéo. Donc, on va y aller à la bonne franquette avec la fameuse « main levée ». Donc, vous allez voir, on va vous demander, là, par, à main levée, qui d'entre vous aurait choisi l'une ou l'autre des réponses. Donc, on peut partir. Ah, on me dit à nouveau à l'oreille que finalement, on peut partir la vidéo. Donc, Marc, bien, Marc et ton équipe, pesez sulpitant. Sous-titrage ST' 501 C'est aussi simple que ça. Maintenant, espérons que la technologie sera de notre côté. Annick? Oui. Juste à la maison, vous avez eu aussi une vidéo. Elle est un petit peu différente de celle qui a été passée ici dans la salle. Alors, fiez-vous à ce que vous avez eu à la maison comme vidéo, la façon de fonctionner pour aller sur l'application Perconnex, ou plutôt la connexion que vous avez, et d'aller voter aussi, là, pour pouvoir nous accompagner tout au long de cette conférence-là, là, sur nos questions de bâtir ça ensemble. Oui. Donc, question de se réchauffer. Une question tout simple. Question 1. Là, malheureusement, chers collègues de la technique, nous n'avons plus nos rien à l'écran, à l'avant, donc je me tourne pour regarder la question. À quelle session d'examen participez-vous? Choisissez une réponse. Merci. Donc, A, mars 2023, B, septembre 2023, C, mars 2024, ou une autre session d'examen. On vous invite à la maison et en virtuel à voter. On va se donner quelques secondes. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y en a pour qui ça fonctionne pas? OK. C'est quand même une minorité. OK. Donc, la majorité d'entre vous allez participer à la session d'examen de septembre prochain. Excellent. Donc, avant qu'on se lance, merci beaucoup. Avant qu'on se lance dans la lecture de la vignette, je tiens juste à vous mentionner que comme vous êtes participant au parcours examen, nous allons vous envoyer dans les prochaines semaines ces questions. Donc, vous n'avez pas à les prendre en photo. Si vous voulez les prendre, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas essentiel. On va vous envoyer l'information au cours des... Mais on ne fait pas l'information, mais les questions. Puis même, j'ajouterais que la présentation, bien évidemment, les limites du PowerPoint fait qu'on ne peut pas tout mettre sur une même page, sinon ce serait illisible. Mais je vous dirais même la façon dont on présente les informations, c'est exactement ce que vous allez retrouver à l'examen. Donc, commençons. Lançons-nous avec une première vignette. Donc, nous avons Mme Latour qui est âgée de 86 ans. Elle a été admise hier à 20 heures à l'unité de médecine en raison d'une pneumonie au lobe inférieur droit. Son dossier médical indique des diagnostics d'insuffisance cardiaque et de fibrillation auriculaire, ainsi qu'un niveau d'intervention médicale maximale, incluant la réanimation cardio-respiratoire. Un cathéter intraveineux périphérique intermittent est en place pour l'administration des antibiotiques. À 10 heures, vous constatez que Mme, elle est agitée et elle est anxieuse. Sa peau est froide. À l'auscultation pulmonaire, vous entendez des crépitants bilatéraux. Vous notez qu'elle doit prendre des pauses pour parler. Elle a un teint pâle. Ses signes vitaux sont la pression artérielle à 105 sur 54, le pouls à 110, la respiration à 28, le pouls à 110, rythme irrégulier. La respiration à 28 avec un rythme régulier, une amplitude superficielle. La saturation à 85% avec 2 litres d'oxygène, avec 2 litres par minute d'oxygène. Sa température à 37,7. Si on n'indique pas, en parenthèse, par quelle voie, c'est toujours buccal. Vous décidez de l'installer en position Foller-Haute. Donc, la question. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce positionnement en position Foller-Haute? Donc, choisissez une réponse. A, pour faciliter l'amplitude respiratoire. B, pour diminuer la précharge. C, pour améliorer les échanges gazeux. Et D, pour augmenter la postcharge. Je vous invite à aller sur l'application en virtuel et en salle et à identifier, tenter d'identifier la bonne réponse. Vous pouvez discuter entre vous autres aussi pour regarder. Est-ce que vous voudriez revoir la vignette? Bon, j'ai... Oups! Ah, déjà... Bon, désolé. OK. Donc, on comprend qu'une majorité d'entre vous avez choisi A. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui accepterait qu'on réfléchisse ensemble, qu'on essaie d'appliquer ensemble les stratégies dont on a discuté ce matin et qui voudraient se prêter à l'exercice, pour réfléchir ensemble à comment on analyse les données dans la vignette, comment on vient d'identifier la cible de la question, puis identifier la bonne réponse. Alors, vous avez les micros 1 et 2 ici en avant, 4, 5 au milieu, 3, 6 de chaque côté. On vous encourage, on a besoin de... Vous avez levé la main, allez-y. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Accepteriez-vous de vous nommer, s'il vous plaît? En français? Si c'est possible, en français. OK. En fait, votre nom? Vlad. Vlad? Oui. Merci, Vlad, de vous prêter à l'exercice. Donc, j'aurais une question pour vous d'entrée de jeu. Allez-y. Dans la vignette, c'est quoi les données qui ont attiré votre attention? Vous 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 êtes dit, « Hum, si j'avais pu avoir un surligneur avec moi, j'aurais vraiment pris, j'aurais vraiment surligné, j'aurais vraiment mis en évidence, en fait, ces données-là dans la vignette. » Bien, on sait qu'elle a une pneumonie. Oui. On sait qu'elle a des crépitations. À quel endroit sa pneumonie? De quel côté? Dans l'histoire, ah, dans les droits en bas. Le lobe inférieur droit. Oui. Oui. Parfait. Quoi d'autre? Elle a de la difficulté à parler. Donc, elle prend des pauses pour parler. C'est un signe de quoi, ça? Qu'elle n'a pas assez d'air pour parler. OK. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose dans les différents diagnostics que cette personne-là a? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez noté? Son cœur, pas vraiment. Rapidement, mais rapidement. Plus rapidement qu'on aimerait. Elle a quand même 86 ans. On disait ce matin, comment c'est important de considérer l'âge. Oui, c'est rapide, 110 battements minuteux. Les respirations aussi sont augmentées, 28. Puis, non, le rythme est régulier. Donc, ça, c'est bon. Mais 28 respirations, on s'entend, ce n'est pas normal. Exact. Puis, la saturation d'oxygène aussi, c'est à 85. On n'a pas dit qu'elle a du COPD, mais même COPD, c'est au moins 88 qu'on veut. Donc… Absolument. Puis, avez-vous considéré le fait qu'elle ait des diagnostics d'insuffisance cardiaque puis de fibrillation auriculaire dans votre réflexion? Oui, mais dans cette question spécifique, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est important parce que là, on veut seulement qu'on améliorait sa aspiration. Oui, mais en fait, voyez-vous, c'est fort intéressant parce que, dans le fond, dans ce cas-ci, ça reste quand même un élément à considérer parce que madame fait une pneumonie au l'homme inférieur droit. Donc, normalement, ce à quoi on pourrait s'attendre, par exemple, ce serait une diminution des murs visiculaires du côté droit, voire décrépitant également, qui serait fort probable. Sauf que là, on a décrépitant des deux côtés. Donc, madame est agitée, elle est anxieuse. Donc, ça pourrait être un signe qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'elle n'est pas bien, qu'elle ne respire pas bien. Et donc, avec aussi les informations au niveau du système cardiovasculaire, comme la pression artérielle qui est basse, un pouls qui est élevé, ça… les capitaux, là, aux deux bases, est-ce que vous avez une… Heart failure, peut-être? Ah! Elle a une insuffisance cardiaque. Elle a un diagnostic d'insuffisance cardiaque. Donc, est-ce que madame pourrait peut-être être en train d'avoir un épisode de décompensation cardiaque? Ou peut-être. En tout cas, on a tout… on a beaucoup d'informations ici qui nous pistent vers ça, plutôt que vers le diagnostic qui a mené à son hospitalisation, c'est-à-dire ici la pneumonie. Donc, quand on regarde la question… la fameuse manette. Donc, si on les regarde rapidement, les différentes données dans la vignette, on a parlé de la pneumonie, on a parlé de l'insuffisance cardiaque, la fibrillation auriculaire. Elle a un cathéter intraveineux périphérique intermittent. Parce que c'est logique. Madame vit avec l'insuffisance cardiaque. Donc, on va pas… on va lui donner le moins de soluté possible. On sait qu'elle est agitée, qu'elle est anxieuse. Sa peau est froide. Ah, sa peau est froide, puis elle est pâle. Ça pourrait être un signe, ça, de quoi? OK, là, il fait froid dans la salle, on a probablement tous les moyens. La circulation passe pas bien. Ah! Il y a peut-être une atteinte au niveau de la circulation périphérique. Donc, avec le lien que vous avez fait de l'insuffisance cardiaque, peut-être qu'on a une fraction d'éjection qui est peut-être momentanément insuffisante. Parce qu'il y a des compensations cardiaques. Donc, ce qui fait du sens avec les crépitants bilatéraux, les pauses pour parler, parce qu'il y a des signes avec des crépitants bilatéraux que Madame est probablement en surcharge. Donc, puis on a plusieurs signes vitaux, puis vous les avez nommés, là, qui sont atypiques, puis qu'il y a lieu de se poser des questions. Et donc, quand on regarde la question « qu'est-ce qui justifie le positionnement? », le choix du positionnement, la cible de la question, c'est quoi? Ce matin, on a parlé de la cible, on a parlé de « qu'est-ce qu'on nous demande, en fait, à l'examen? » Oui, à l'examen, mais plus spécifiquement dans cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Bien, ici, on nous demande de justifier notre décision. Exactement. Exactement. Parce qu'on veut évaluer si vous comprenez pourquoi vous faites les choses. Ce matin, Annick a souvent utilisé l'exemple « on lève la tête de lit, pour toutes sortes de raisons ». Donc, si madame, elle est en train de vivre un épisode de décompensation cardiaque, c'est pas l'amplitude respiratoire qu'on veut optimiser. C'est quoi qu'on veut optimiser? C'est sur quoi on veut travailler? On veut diminuer la précharge cardiaque. Yes! Quelqu'un qui l'avait eue, la bonne réponse. On entend des murmures. On a entendu aussi, excuse Chantal, on a entendu aussi des hésitements de dire « Ah, en fin de compte, c'est pas dans l'amplitude respiratoire ». Alors, dans la vignette, Vlad, vous avez très bien identifié toutes les données qu'il fallait qu'on mette ensemble. Alors, pour ceux qui ont vécu la conférence en anglais avec ma directrice, Chantal, elle en a parlé, et moi aussi en français, de mettre en lien toutes, toutes, toutes les données que vous avez tout au long de votre parcours pour pouvoir justifier, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir évaluer. Alors, Vlad, vous avez vraiment identifié toutes ces données-là. Quand on les met en lien, bien, on comprend que c'est peut-être pas le côté pneumonie qui est le pire dans cette situation-là. Que madame, elle est peut-être hospitalisée pour une pneumonie, mais qu'il se passe quelque chose d'autre. Puis, le but du positionnement ici, là, même si on améliorait l'amplitude respiratoire, on n'atteindrait pas notre cible parce que l'enjeu se situe au niveau cardiaque. Donc, il faut tenter, en diminuant la précharge, de diminuer l'effort cardiaque et donc, éventuellement, d'optimiser la fraction d'éjection et donc de tranquillement diminuer l'hypertension pulmonaire, là, qui semble y avoir actuellement. Donc, vous savez, tout à l'heure, à l'atelier des métérialités, je vous disais qu'on entend souvent que toutes les réponses sont bonnes. Mais ici, là, théoriquement, là, si vous appreniez par cœur, là, oui, quand on élève la tête de lit, on favorise l'amplitude pulmonaire. On améliore les échanges gazeux. Fait que, mais c'est pas ça ici. C'est pas pour cette raison-là qu'on le fait auprès de cette madame-là. Vlad, est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. Vraiment. Alors, Vlad, de casser la glace, je vous mets tout au défi, le prochain. Donc, est-ce que ça fait du sens pour vous, cette démarche-là qu'on est en train de faire? Oui? OK. On continue, alors. Donc, toujours, Mme Latour, à 11 heures, un préposé au bénéficiaire appelle à l'aide dans la chambre de Mme Latour. À son chevet, vous constatez qu'elle ne répond plus et qu'il y a absence de poux. Vous lancez le code bleu. Vous demandez au PAB de commencer les compressions cardiaques pendant que vous initiez l'administration d'oxygène à 100 % par venti-masque selon l'ordonnance collective. Que faites-vous? Choisissez une réponse. Donc, A, on mesure manuellement la pression artérielle. B, on vérifie le rythme des compressions cardiaques. C, on vérifie la perméabilité du cathéter intraveineux périphériques. Et D, on délègue la responsabilité de ces patients. Je vous invite à répondre sur l'application. Bien, d'échanger entre vous ce qu'est votre raisonnement et de choisir la réponse sur l'application. C'est tellement intéressant de vous entendre. Encore quelques petites secondes avant qu'on affiche les résultats. Il est encore possible de voter si ce n'est pas déjà fait. Parfait. Ça s'en vient. À la maison aussi, soyez avec nous. Allez voter. C'est affiché. Donc, la majorité d'entre vous, vous avez choisi la réponse C. Excellent. C'est excitant. Moi, je suis vraiment excitée. Merci de vous prêter à l'exercice. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poursuivre sur la lancée de Vlad et de venir au micro pour qu'on réfléchisse? Bien, avancez-vous, n'hésitez pas. Donc, madame... Oui, vous pouvez l'applaudir, là. Elle est courageuse. Micro 1. Madame, au micro numéro 1, votre nom d'abord, s'il plaît. Ariane. Bonjour, Ariane. Bonjour. Donc, Ariane, faisons le même exercice qu'avec Vlad. C'est quoi les données dans la vignette que vous avez notées et que vous vous êtes dit « Hum, j'aurais aimé ça pouvoir les surligner? » Vous jugez que c'est des données qui sont importantes? Bien, elle ne répond plus et est en absence de pouls. Donc, déjà, c'est comme une bonne indication qu'elle est en choc et que, bon, ça ne va vraiment pas bien qu'il va falloir intervenir rapidement. Donc, bon, on lance le code bleu. Super important aussi. Ça fait que, bon, le code bleu, c'est qu'on a priorité à cette patiente-là, disons. Ensuite, PAB commence les compressions cardiaques. Puis, initiation de l'administration d'oxygène de 100 %. Dans le fond, ça montre juste un peu où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Exactement. Oui. La cible de la question, c'était quoi, d'après vous, quand on vous demande « Que faites-vous ensuite? », c'est quoi la cible? De voir peut-être la priorité d'intervention, là, dans la situation. Ce matin, on a vu qu'une question comme « Que faites-vous? » peut être à la fois une évaluation ou une intervention. Mais dans ce cas-ci, à la lumière de la vignette, ce que je comprends, c'est que vous dites « Non, non. » Bien, il faut intervenir. Il faut intervenir. On est rendu à l'étape d'intervenir. C'est ça. On a quand même évalué qu'elle n'a pas de poux et qu'elle répond plus. Donc, elle est inconsciente. Je pense que dans un contexte de choc et d'urgence, bien, ça fait comme le tour de « Ok, bon, bien, elle ne va pas bien. Il faut qu'on intervienne. » Madame est en arrêt cardiaque. Oui, absolument. Donc, ça vous a mené à identifier… « Ah, j'ai vendu le punch. » Bien, c'est ça qu'on avait… Je suis désolée. Je m'excuse, Ariane. Mais oui, c'est ça qu'on avait déterminé avec mes collègues, là, que c'est assez. Parce que, bien, déjà, mesurer manuellement la pression artérielle, on s'est dit « Pourquoi on ferait ça? Ça va nous faire perdre du temps considérant qu'il y a de l'appareillage qui peut faire ça à notre place. » Absolument. C'est pas dans un contexte où on peut se permettre de perdre, justement, des secondes de pression. Puis, on n'a pas encore l'équipe avec nous, hein? C'est ça, c'est ça. L'équipe du Code bleu, là, dans la vignette, là, il n'y en est pas question. Donc, elle n'est pas arrivée. C'est ça. On sait qu'elle n'a pas de pouls rendu là qu'on lui prenne sa pression. Elle n'a pas de pouls, là. Ça va changer quoi, qu'on prenne sa pression. Ensuite, vérifier le rythme des compressions cardiaques. En principe, on travaille en équipe, on est supposé pouvoir faire confiance à nos collègues. Donc, on ne devrait pas être deux personnes sur la même tâche dans un contexte de choc comme ça. Puis, ensuite, bon, la partie D, déléguer la responsabilité. On s'est dit, bon, oui, ça va être important dans la situation, mais est-ce que c'est vraiment prioritaire? On ne va pas sortir de la chambre. « Hé, gang, je m'occupe d'une patiente. » Tu sais, c'est comme pas le temps de faire ça, là. Donc, on a choisi vérifier la perméabilité du cathéter intraveineux parce que probablement que la prochaine étape, ça va être de procéder à une réanimation liquidienne. Donc, ça va être important de s'assurer que notre voie est perméable pour qu'on puisse l'administrer. » En fait, quand l'équipe à code arrive, il y a des fortes chances qu'ils doivent administrer des médicaments à cette personne-là. Donc, madame, elle n'a pas une solité qui perfeuse en continu, qui nous permet de présumer que le cathéter est perméable. Madame, elle a un cathéter intraveineux, intermittent. Donc, première chose, une fois qu'on s'assure qu'on fait les compressions cardiaques, qu'on met de l'oxygène, puis après, il faut s'assurer que quand l'équipe va arriver, que les médicaments vont pouvoir être administrés très, très, très rapidement. Puis, advenant que le cathéter soit malheureusement plus perméable, ne soit plus perméable, à ce moment-là, notre priorité absolue deviendrait d'en installer un parce qu'il faut agir très, très, très rapidement dans cette situation-là. Je tiens à vous remercier, Ariane, parce qu'encore une fois, tout à l'heure, plutôt aujourd'hui, tout fait du sens, je trouve, cet après-midi, dans la mesure où on n'évalue pas votre organisation du temps, fort probablement qu'à un moment ou à un autre, dans tout cet épisode de Côte-Bleu, tout ça pourrait être fait, tous ces choix de réponse-là. Maintenant, ce qu'on cherche ici, ce qu'on cherchait, c'était l'intervention, que si on ne la faisait pas, celle-là, en priorité, il pourrait y avoir un risque de préjudice pour cette personne-là. Et c'est sûr que si madame n'a pas de cathéter perméable, on perd des secondes, voire des minutes qui sont très précieuses et qui peuvent faire la différence dans cette situation-là entre la vie et la mort de la personne. Donc, quand on vous demande c'est quoi la première chose que vous allez faire, que faites-vous, c'est toujours, bien, en priorité, c'est toujours l'incontournable, celle qu'on ne peut pas passer à côté. Je pense que votre raisonnement démontre un peu comment vous en êtes venu à vous dire, OK, oui, non, c'est incontestablement celle-là. Par curiosité, aviez-vous fait le test des réponses cachées? Avez-vous tenté, ah bien, c'est plus difficile parce que je vous ai lu les choix de réponses. Dans le contexte, ça aurait été effectivement un peu plus compliqué de faire l'exercice-là. Oui. Mais voyez-vous comment c'est pertinent aussi l'idée de le faire parce qu'on peut être biaisé et dire, ah oui, c'est vrai, on m'a appris en stage qu'il faut déléguer les patients ou peut-être même qu'on vous a demandé d'aller voir, je dis tout le temps patient, vous m'excuserez, mais des clients pendant qu'il y a d'autres personnes qui s'occupent de la situation de réanimation. Donc, voilà. Ça fait que c'est fort intéressant de se challenger en cachant les choix de réponses pour se dire, OK, moi, ça serait quoi que je ferais dans cette situation-là? Merci Ariane. Merci beaucoup. Merci Ariane. Ce que j'ai aimé aussi de ce qu'Ariane a apporté dans la situation, c'est qu'elle a révélé quelque chose d'important. Vous n'êtes pas là pour être la police du préposé pour voir s'il fait comme il faut le rythme. À l'examen, là, si on vous demande de donner des consignes à un préposé, ça va être des consignes qui vont être importantes, qu'il va falloir qu'il soit absolument présentes, ces consignes-là, pour la sécurité du public. Dans cette situation-là, on l'a dit, le préposé a commencé les manœuvres. Il est capable de le faire. Il est apte de le faire. On n'a pas à le surveiller. Puis comme infirmière, notre champ d'exercice est vraiment là. La perméabilité du cathéter, oui, peut-être que l'infirmière auxiliaire peut le faire. Mais dans cette situation-là, on ne vous a pas dit que vous aviez une infirmière auxiliaire avec vous. Vous avez un préposé qui est en train de masser. Alors, c'est vraiment dans votre champ d'exercice qu'on va aller regarder cette question-là et non pas de la surveillance qu'on pourrait apporter au préposé qui fait sa job. Alors, vraiment, de vous mettre dans la situation. Ce matin, on en parlait ici et maintenant. Extrapolez pas. On n'a pas dit qu'il ne faisait pas bien les manœuvres. On a dit qu'il fait les manœuvres. Extrapolez pas votre situation. On est dans l'urgence. Ariane, vous l'avez très bien exprimée. Merci, Ariane. Je te passe la parole, Agnès. On me passe la parole, Chantal. En fin du compte, je l'apprends. On s'était dit que je ne l'apprendrais pas, qu'elle allait la gérer. En fin du compte, je l'apprends. Alors, on va aller maintenant dans le domaine de la gérontogériatrie. Alors, on a Mme Beaulieu, 96 ans. M. Beaulieu. M. Moi, j'ai lu « Madame ». C'est-tu parce que ma situation d'un matin, c'était « Madame ». Alors, il habite, je vais le dénaturer complètement, en centre d'hébergement. Depuis quatre ans, il y a un diagnostic de troubles neurocognitifs majeurs de type Alzheimer. Hier, M. Beaulieu a reçu un diagnostic de pneumonie. Ah bien, on l'a déjà vu, celle-là. La pneumonie, il peut s'en passer bien des affaires. Inquiète de sa situation, ses enfants assurent une présence constante à son chevet. Aujourd'hui, M. Beaulieu, il est couché en position latérale gauche. Il ouvre les yeux à l'appel de son nom. Il retire le bras lorsque vous tentez de prendre ses signes vitaux. Il serait dit. Et lorsque vous le tournez pour le repositionner, il gémit. À la suite de l'examen physique, vous suspectez qu'il y a de la douleur. On ne peut pas cacher le choix de réponse. Alors, comment procédez-vous pour compléter votre évaluation de la douleur auprès de M. Beaulieu? Alors, à votre discussion, à votre sondage, allez voter en ligne. Allez voter également. Alors, prenez le temps de regarder la situation, d'en discuter. Est-ce que vous questionnez le membre de la famille présent au chevet? Est-ce que vous utilisez une grille d'observation comportementale? Est-ce que vous comparez la fréquence respiratoire avec les fréquences antérieures? Ou vous privilégiez une échelle visuelle analogue? Bonne réflexion. Ah, on a déjà une volontaire. On va se donner peut-être quelques instants, si vous me permettez, mais ne partez pas surtout. Et pour la technique, pour le soutien à la technique, ça va être au micro 5. On va avoir une collègue qui va venir. Puis la prochaine question, ça va être au micro 2, parce que j'ai déjà quelqu'un qui veut intervenir à la prochaine question. On commence à se réchauffer, là. Alors, ça ne sera pas très long. Ça va être quelques secondes encore. Oui, est-ce qu'on peut voir les choix de réponse? Bien sûr, on revient. Les voici. Les voici les réponses. Alors, majoritairement, vous avez répondu B. Donc, on va retourner à notre vignette. Ah, au fur et à mesure qu'on voit B, apparaître de plus en plus de gens qui choisissent cette réponse-là. Alors, micro 5, votre nom. Bonjour, je m'appelle Dani. Bonjour, Dani. Bonjour, Dani. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, Dani, qu'est-ce que vous avez identifié dans la vignette pour pouvoir répondre à la question? Tout d'abord, l'âge du patient. Il a 96 ans. Hum-hum. OK. Absolument. Il a un trouble neurocognitif majeur. Il habite en CHSLD. Aussi, c'est une donnée pertinente. Il a reçu un diagnostic de pneumonie. Donc, on s'attend à des troubles respiratoires ou une fièvre ou quoi que ce soit. Il est entouré. Ses enfants le visitent. Donc, on peut penser aussi à inclure la famille ou surtout dans un trouble neurocognitif majeur. Il y a des questionnaires aussi à faire avec la famille. Hum-hum. Il est couché en position latérale gauche. Il ouvre les yeux à la pelle. Ça fait un peu… ça me rappelle un peu Glasgow, si je veux évaluer les signes neurologiques ou quoi que ce soit. Et il retire son bras lorsque vous tentez. Bon, encore, il a une activité motrice. C'est un signe de croix, ça. Quelqu'un qui… je me permets de vous poser la question. On a une personne âgée qui est malade, qui ne va pas très bien. La personne retire son bras. Ça peut être un signe de quoi? Il se peut qu'il fait encore un épisode confusionnel aigu. Il montre une agressivité. Donc, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut faire ici. Il redit et le gémit. Ici, je peux penser à une aphasie parce qu'il ne part pas. Donc, voilà. Vous le tournez et le… OK. Donc, au changement de position, il se peut qu'il a une douleur manifestée par des gémissements. Il ne peut pas verbaliser sa douleur. Bon. À la suite de l'examen physique, je suspecte une douleur. Excellent. Chez ces patients, bien sûr, s'ils ne peuvent pas dire… Donc, je ne peux pas évaluer avec un EVA ni échelle numérique. Il ne va pas me donner une réponse. Je ne peux pas demander à un membre de la famille… Ça fait quatre ans qu'il habite dans un CHC. Qu'est-ce que vous en passez? Qu'est-ce qu'il est malade? Bon, l'enfant va… Le fils ne va pas me donner une bonne réponse. En général, chez les patients qui ne peuvent pas communiquer ou comateurs, on utilise une échelle comportementale pour voir ça. Si au mouvement, il rougit ou il a des larmes aux yeux, s'il active le respirateur ou il tousse, ça, c'est des indices aussi de douleur d'un patient. C'était quoi le dernier choix? Déjà, j'ai oublié. On va retourner au choix de réponse. On y arrive. Allez, puis d'ailleurs. Un modèle visuel analogique chez des patients Alzheimer, il se peut qu'il ne manifeste pas un faciès figé, peut-être, ou je ne sais pas, les stoïques. Comme vous avez dit, Danny, vous l'avez très bien exprimé, s'il n'est pas capable de me dire entre 0 et 10, il ne sera pas capable de me dire un thermomètre de douleur ou quoi que ce soit. Au niveau de la parole, c'est quelque chose. Une observation comportementale, j'espère que j'ai choisi la bonne réponse. On va aller voir. Effectivement, c'est la bonne réponse. Bravo, Danny. Alors, ce que j'ai aimé de Danny, c'est qu'elle a vraiment été chercher toutes ses données, que ce soit au niveau des personnes âgées, mais elle a parlé aussi du côté des soins intensifs, quelqu'un qui est sous-respirateur. Alors, elle est allée chercher des données qui étaient ailleurs, mais qui s'appliquaient très bien dans cette situation-là pour pouvoir avoir une réponse. Alors, c'est là de faire le lien avec vos données. Il se peut, dans l'examen, qu'il arrive une situation que vous n'avez jamais vue. Vous n'avez jamais même entendu parler. Vous ne savez strictement pas quoi faire si ça vous arrivait demain matin pour de vrai comme infirmier, infirmière. Vous vous tourneriez vers vos collègues, mais là, l'examen, ça ne marche pas. Alors, allez chercher les données que vous connaissez pour pouvoir les transposer dans la vignette. Alors, il ne parle pas. Il n'est pas capable, que ce soit parce qu'il soit aphasique, parce qu'il est sous-respirateur, qu'il est dans un coma artificiel, qui est en fin de vie, puis qu'il n'est plus capable de communiquer, que ce soit à cause de la maladie d'Alzheimer ou peu importe la maladie. Bien, allez chercher ces données-là. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un n'est pas capable de nous communiquer? Alors, merci beaucoup, Danny, d'avoir pris ce chemin-là, parce que c'est très important de comprendre que ça se peut à l'examen professionnel, que vous voyez des situations que vous n'avez pas vues en stage, que vous n'avez pas vues dans la vie comme CP, comme externe, et surtout que ça n'a pas été enseigné noir sur blanc à l'école. Mais vous avez toutes, toutes, toutes les données pour pouvoir faire le lien. Puis, j'ajouterais aussi qu'en évaluation de la douleur, il est bien important de ne pas juste se fier à son feeling. Ce n'est pas une question de feeling, la gestion de la douleur. Il faut utiliser des outils valides qui ont été démontrés comme étant efficaces pour évaluer adéquatement la douleur chez une personne, d'autant plus dans un contexte où la personne n'est pas capable d'utiliser les mots. En fait, son comportement nous donnait beaucoup d'indices sur sa douleur, mais il fallait quand même poursuivre l'évaluation, parce qu'on a une hypothèse. En fait, dans la vignette, on vous mettait dans une posture où on suspecte quelque chose. Maintenant, comment on va aller le confirmer? Mais ça va être en se reposant sur des outils valides qui peuvent être différents d'un milieu clinique à l'autre, mais, somme toute, vous devriez avoir accès à des outils tels qu'une grille d'observation comportementale. On passe à la prochaine question? Oh, je pense qu'il y avait une question. Ah bien, il faut aller au micro, par exemple, madame. Non? Vous viendrez la poser en individuel après. Vous viendrez nous voir à la fin, sans problème. Alors, on va passer à la prochaine vignette. Donc, on est toujours avec M. Beaulieu, que j'ai transformé en Mme Thaler. Trois jours plus tard. Donc, on est trois jours plus tard que la vignette d'avant. Alors, son état général se détériore. Le médecin rencontre ses enfants et il décide de modifier un peu le plan d'intervention médicale pour offrir des soins de confort. Le médecin modifie les ordonnances et vous avez le formulaire d'administration des médicaments. Puis là, je me tourne un petit peu. En arrière, vous devriez avoir un petit peu de misère à lire. Alors, je vais au moins vous donner les grandes lignes du formulaire d'administration des médicaments. Ça va être sensiblement comme ça que ça va être présenté. Pas sensiblement, c'est comme ça qu'il est présenté à l'examen. Vous allez avoir toujours le nom générique, le nom commercial. Donc, la scopolamine. Vous allez avoir la dose que le médecin a prescrite. Alors, cette fois-ci, c'est du 0,4 mg. Donc, vous allez avoir à donner un millilitre. Et vous allez avoir la voie d'administration, la fréquence, s'il faut qu'il soit régulier ou au besoin. Et pour les médicaments au besoin, vous allez avoir aussi la raison pour laquelle il est donné. Alors, scopo, 0,4 mg, sous-cutanée, aux quatre heures, au besoin. Et pour des râles bronchiques. Vous allez avoir du dilodide. Alors, cette fois-ci, le médecin a prescrit 0,5 mg, ce qui fait un 0,25 millilitre. S'occupe aussi aux heures, au besoin. Et celui-là, c'est pour douleur ou diphenie. Et vous allez, dans cette situation-là, on a le protocole de détresse. Il y a le midazolam aussi, le verset. Bien oui, j'ai oublié le midazolam. Merci, Chantal. Alors, le verset, 2,5 mg, donc 1,5 millilitre, sous-cut aussi aux quatre heures, au besoin. Et celui-ci, pour agitation. Puis, on a la combinaison avec un protocole de détresse. Alors, rapidement, un scopo .4, un verset de 5 mg et un dilodide 1 mg pour le protocole de détresse. Alors, à la chambre, vous remarquez que M. Beaulieu tient les ridelles de son lit, qu'il bouge la tête de droite à gauche continuellement. Sa respiration est de 40 par minute, avec un rythme irrégulier et une amplitude superficielle. Vous décidez de lui administrer le protocole de détresse. Mais le fils de M. Beaulieu, présent au chevet, refuse. En disant, vous allez le faire mourir. Tout de suite. Si vous lui donnez, là, il va mourir. Ma sœur, qui est la représentante légale, n'est pas encore arrivée. Elle sera là dans une heure. Attendez. Que faites-vous? Alors, A. Je communique avec le médecin pour déterminer la marche à suivre. B. J'appelle la représentante légale, donc la sœur, dans le but d'obtenir son consentement. C. J'explique que le protocole de détresse vise à soulager les souffrances de son père. Ou D. Je suggère l'administration d'hydromorphe en attendant la représentante légale. Alors, discussion, regardez ça ensemble et allez voter sur l'application. À la maison, même chose. Alors, prenez le temps d'y réfléchir et d'aller voter. On est en attente des résultats. Vous avez quelques secondes, là, pour pouvoir le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les résultats vont apparaître dans quelques secondes. Majoritairement, vous avez répondu C. Vous êtes vraiment bon. Vous êtes vraiment, vraiment bon. Alors, on va aller au micro 5. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis de retour. Ah, mon Dieu, je ne vous ai même pas reconnues. C'est mon passion. Je continue. Vous faites bien. Tu peux-tu passer à la prochaine diapo? Oui. On revient au début. Donc, les données cliniques que vous avez regardées, qui vous est venues là en tête pour pouvoir tout faire vos liens. Bien, bien sûr. J'ai lu la prescription du patient, tous les médicaments. Il a des médicaments de douleur pour l'agitation, en plus pour les nausées. Du coup, dans la deuxième partie. Hum, hum. On avait d'autres petites données aussi qu'on avait notées, mais c'est correct. Rencontre ses enfants, oui. On fait l'exercice ensemble. Ensemble. Oui. Vous avez parlé des médicaments qui avaient été changés par le médecin. Oui. Et dans cette vignette-ci, vous avez regardé… Qu'est-ce que vous avez pris en considération? Le patient est agité et bouge la tête de droite à gauche continuellement. Hum. Signe de… Agitation. C'est un signe de quoi, ça? Quelqu'un qui agite la tête comme ça? Euh, agitation… Oui, en fait, il est très inconfortable, ce monsieur-là. On ne sait peut-être pas pourquoi, mais il est très, très inconfortable. Puis souvent, même, je vous dirais que c'est un signe de détresse respiratoire. Oui, absolument. La respiration, 40 respiration, c'est horrible, c'est trop et irrégulier. Donc, c'est une urgence. Oui. Sachant que le protocole, c'était comme palliatif, c'est pas… il n'y a pas quelque chose vraiment de… vous décidez de lui administrer le protocole de détresse. Oui. Puis, en disant, vous allez le faire mourir, ça, c'est… ici, ça se dirige vers une question d'éthique. Hum, hum, intéressant. Oui. La cible de la question, pour vous, c'était quoi? Pardon? La cible de la question, qu'est-ce qu'on vous demande, en fait? Est-ce qu'on vous demande d'évaluer? Est-ce qu'on vous demande d'intervenir? Est-ce qu'on vous demande de faire quelque chose en lien avec la continuité des soins, par exemple? À votre avis, à la lumière de la lecture de la vignette? Intervention. Il faut intervenir. OK. On n'est plus à l'étape de l'évaluation, hein? Parce que, dans le fond, on a suffisamment de données ici pour dire, monsieur est vraiment pas bien. Nous, notre rôle, c'est s'assurer qu'il soit confortable, ce monsieur-là, et qu'il a une fin de vie digne. Absolument. Hein? Et confortable. Oui. Donc, OK. Parfait. Il dit que ma soeur représentante légale, aussi, c'est une donnée importante. Bon, qu'est-ce que je fais? A, non, c'est pas le temps de jaser avec le médecin et voir la démarche à suivre. J'ai un patient qui souffre devant moi. Également, j'appelle B, non, j'appelle la représentante légale. C'est pas le temps. Il faut agir. Ça, on peut le faire après. C'est certain. Oui. J'explique que le protocole de détresse vise à soulager les souffrances de son père. Oui, mais aussi, j'administre ce protocole parce que c'est pas juste une explication. Il faut avoir une suite. J'explique et j'administre. Je suggère l'administration d'hydromorphones. C'est pas suffisant, à mes yeux, pour soulager le patient. Donc, il faut vraiment faire tout le protocole. Il faut dire que, OK, il est en détresse. Il faut administrer ça. En plus, via mon rôle d'advocatie, via mon rôle de respect et advocacie pour le patient. Il faut faire ce qui est le mieux pour le patient. Surtout qu'il ne peut pas consentir. C'est une personne vulnérable. Du coup, je dois administrer mon protocole. Bien sûr, s'il est… Je suis renversée. Parce que je suis renversée par la qualité de votre raisonnement. Parce que, parce qu'il faut pas… Moi, on m'a rappelé, puis c'est tellement juste parce que je l'avais complètement oublié parce que vous êtes tellement bon. Mais vous êtes encore aux études, là. Puis vous arrivez… Voyez-vous, même si vos études ne sont pas complétées, vous êtes déjà capables de répondre correctement à quel… On a vu quatre questions jusqu'à maintenant. Donc, vous avez été en mesure de répondre adéquatement à quatre de ces questions-là. Vraiment, chapeau. Bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Puis, je me permets… Dali a nommé plusieurs choses intéressantes. Là, bien, vous avez dit, ah, c'est pas le temps de jaser avec le médecin. Mais je pense qu'ici, là, de bien connaître son champ d'exercice, son cœur et de sable à l'intérieur duquel on peut agir de façon autonome. Je pense qu'ici, c'est un exemple parfait de cet aspect-là. Donc, vous avez les coups d'effrange dans cette situation-ci, là, pour savoir que ce patient-là, il est en détresse respiratoire, puis il faut agir rapidement. Maintenant, il faut commencer par expliquer à monsieur le protocole parce que… Au fils, parce que comme on l'a dit en début de vignette, les enfants étaient présents avec le médecin quand il y a eu la discussion à savoir par rapport à la modification au niveau du soin. Donc, il y a fort à parier. On a toutes les raisons de croire ici que la famille était d'accord à offrir des soins qui visent le confort. Et en donnant des explications sur le protocole de détresse, mais dans le fond, c'est une façon de rappeler certains éléments de cette discussion-là qui ont eu cours avec le médecin. Je vois le temps qui file. Je me permettrais, si vous êtes d'accord, à ce qu'on pense tout de suite à une autre question. Là, on a prévu neuf questions pour vous. Si on n'a pas le temps de les voir, ce n'est pas grave. On va tous les envoyer par courriel de toute façon. Je te redonne la… Merci. Situation de chirurgie maintenant. Donc, on y va rondement. Madame Cloutier, âgée de 68 ans, est admise à l'unité de chirurgie à la suite d'une arthroplastie de l'ange gauche. Elle a un diagnostic d'arthrose sévère aux épaules et aux hanches depuis cinq ans. À midi, au retour de l'unité post-anesthésie, la salle de réveil, Madame Cloutier, Grimas, c'est génie. Elle dit ne pas ressentir de douleur à la hanche gauche. Ses signes neurovasculaires sont adéquats. Son pansement à la hanche gauche est propre. Son solité intraveineux, perfeuse à 80 millilitaires et ses signes vitaux sont à une pression à 135 sur 80, un pouls à 99 battements minutes avec un rythme régulier, une respiration à 22, une saturation à 95 et une température à 36,2. Son dossier médical indique l'ordonnance suivante, donc une analgésie épidurale à un débit de 10 millilitres à l'heure. Si sa douleur est supérieure à 4 sur 10, on augmente le débit de 2 millilitres à chaque heure, le débit maximal étant de 14 millilitres à l'heure. Maintenant, vous poursuivez votre évaluation. Qu'évaluez-vous? A. L'alignement corporel. B. Les bruits respiratoires. C. La douleur aux épaules. Et D. Le niveau de sédation. On vous laisse quelques instants pour réfléchir. Je vous reviens à l'avion. Est-ce que vous avez besoin de revoir les choix de réponses? Un petit peu. A. B. C. ou D. Ça va chercher un petit peu plus de discussion. On a un petit délai pour avoir vos réponses. On est en attente de recevoir vos choix. A. B. On revient à la vignette quelques secondes. A. B. Bien entendu. A. B. Dans deux ou trois secondes, les résultats vont apparaître. A. B. N'étonnez-vous pas si on ne voit plus la vignette. A. B. Les voici. A. B. Donc, la réponse que vous avez choisie en plus grand nombre est D. A. B. Regardons la vignette maintenant ensemble. Est-ce que quelqu'un veut se prêter à l'exercice? A. B. Aussi, on y va rondement. A. B. Maintenant qu'on a pris un peu l'habitude de la gymnastique, on peut y aller ensemble. A. B. Dans les données qui sont pertinentes dans la vignette, on a entre autres, A. B. Mais madame a subi, bien évidemment, une arthroplastie de la hanche gauche. A. B. Elle a un diagnostic d'arthrose sévère aux épaules et aux hanches. A. B. La fameuse manette. A. B. Depuis cinq ans. A. B. Donc, madame, elle grimace et elle génie. A. B. C'est des signes de douleur. A. B. En tout cas d'inconfort. A. B. Quelque chose qui ne marche pas. A. B. Mais elle n'a pas de douleur à la hanche gauche. A. B. Donc, sa pression d'un âgé de 68 ans, normale, mais quand même, peut-être un petit peu élevé, A. B. Elle est légèrement tachycante. A. B. 99 battements par minute, c'est quand même assez rapide. A. B. Elle reçoit une analgésie épidurale. A. B. La cible de la question, c'est très clair ici. A. B. On vous demande ce que vous évaluez. A. B. Donc, quand on dit le niveau de sédation, bien, madame, elle vous a dit qu'elle n'a pas mal. A. B. Elle est capable de vous parler. A. B. Fait que si elle vous dit qu'elle n'a pas mal, elle est consciente. A. B. Donc, est-ce que le niveau de sédation ici est la bonne réponse? A. B. Non. A. B. Maintenant, madame, elle génie et elle grimace. A. B. Elle a des signes de douleur. A. B. Où est-ce que madame est susceptible d'avoir de la douleur, vous pensez? A. B. A. B. Aux épaules. A. B. Avec vos connaissances, ah, on voit qu'il y en a qui font « yes, je l'ai eu! ». A. B. Avec vos connaissances sur le processus pair opératoire, on sait que souvent, ils ont un drôle de positionnement, madame a de l'arthrose importante aux épaules. A. B. Donc, en tout cas, il faudrait aller évaluer cet aspect-là, parce que l'épidural aussi, il faut savoir que ce n'est pas comme un analgésique qui est administré par voie intraveineuse et que ça a un effet systémique. A. B. Ici, c'est régional comme effet, comme analgésie. A. B. Donc, oui, dans ce cas-ci, il faut penser à aller évaluer la douleur aux épaules. A. B. Ici, les antécédents de santé prennent tout leur sens. A. B. Des fois, vous ne pouvez rien faire avec cette donnée-là, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment important. A. B. Il nous reste cinq minutes. Je vous propose d'y aller en rafale, parce que je sens que vous aimez ça. A. B. À 15 heures, Mme Cloutier dit ressentir depuis 20 minutes une douleur à 6 sur 10 à l'ange gauche. Donc, on est dans la même journée un petit peu plus tard, sous forme de brûlure, sans irradiation. Vous remplissez la feuille de suivi en lien avec l'analgésie épidurale. A. B. Donc, on a la pression qui est relativement stable entre 14 heures et 15 heures, un pouls qui a légèrement diminué, une respiration qui a légèrement diminué, mais qui reste toujours dans les valeurs de la normale, saturation, rien à dire, pas besoin d'oxygène, mais la douleur a fait un bond et est passée à 14 heures de zéro à 6 sur 10, et Mme n'a pas de bloc moteur. Donc, que vérifier? A. B. Juste avant, Chantal, de passer, quand à l'examen, vous allez avoir des tableaux comme ça, vous avez toujours les légendes en dessous. A. B. Alors, vous pouvez vous y référer. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un examen de par cœur. Dans vos milieux cliniques, vous avez ces légendes-là en dessous des tableaux. Alors, à l'examen, vous allez les avoir. Vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. M. B. Oui, merci, Annick. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie l'analgésie reçue à la salle de réveil en A, le site d'insertion du cathéter de l'épidurant, la présence d'un bloc sensitif aux membres inférieurs ou la présence de... pas la présence, pardon, la perméabilité du cathéter intravenuux périphérique. Étant donné qu'il nous reste peu de temps et qu'on a une personne qui, spontanément, s'est rendue au micro, si vous êtes d'accord, je vous proposerais de nous faire part de votre raisonnement. Non, non. Ce n'est pas pour cette question, c'est l'autre question. Quand vous avez le temps de juste retourner, pourquoi ce n'est pas regarder le niveau de sédation? Dans ce cas-là, que le patient a 68 ans, elle grimace, puis elle gémite, le mot en français. Elle j'ai mis, oui. Est-ce que ce n'est pas raisonnable de regarder son niveau de sédation? C'est parfait. Oui, c'est très intéressant comme questionnement. En fait, sur les simples données que vous venez de nommer, l'évaluation du niveau de sédation serait très pertinent. Maintenant, madame, elle nous a dit dans la vignette, et c'était inscrit, qu'elle n'accusait aucune douleur à la hanche gauche, à la hanche opérée. Donc, si madame est capable, si on vous met dans la vignette que madame n'a pas de douleur, bien, il faut l'avoir, elle vous dit, et c'est même inscrit comme ça, « Madame vous dit ne pas avoir de douleur à la hanche gauche ». Donc, elle parle. OK. Donc, si elle parle, bien, on a déjà une bonne idée de son état de conscience dans ce cas-ci. Mais vous avez raison que s'il n'y avait pas eu cet élément-là en plus, l'évaluation de l'état de conscience du niveau de sédation aurait été très pertinent. OK. Et je juste retourne à l'autre question. Si vous permettez, j'aimerais ça qu'on… Je vous invite, après la rencontre, à ce qu'on prenne un moment. Mais je trouve que pour le bénéfice des candidats, ça serait intéressant. Peut-être qu'on puisse terminer sur cette question. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, qu'est-ce qu'on vérifie avec une dame qui avait pas mal du tout à 14 heures puis qu'il y a une douleur à 6 sur 10 une heure plus tard? À votre avis? Alors, la majorité, vous avez répondu. On me dit ça à l'oreille. C'est le fun de la technologie. On a de quoi à l'oreille. Alors, vos choix se présentent à l'écran. Donc, une majorité a choisi B. Merci beaucoup. Donc, si on regarde maintenant la vignette et les données, très succinctement, donc, depuis 20 minutes, boum, elle a mal à 6 sur 10 au niveau de la hanche gauche. Bon, il n'y a peut-être pas le boum, là, vous m'excuserez. Donc, on voit, j'ai parlé du temps, on voit qu'il y a vraiment une évolution de la situation au cours de la dernière heure. Et si, voilà, qu'est-ce qu'on vérifie? Bien, dans le fond, on vérifie le site d'insertion du cathéter de l'épidural ici. On voit, il y en a qui font la petite danse des gens qui ont réussi à identifier la bonne réponse. J'aime ça. J'aime votre engagement dans l'activité. Donc, il y a quelque chose qui cloche, là. Il y a quelque chose qui cloche au niveau du soulagement de la douleur de cette personne-là. Donc, il faut spontanément penser à aller voir le site d'insertion du cathéter d'épidural. Est-ce qu'il aurait bougé? Est-ce qu'il serait retiré? Est-ce qu'on voit du liquide? Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Donc, plutôt que l'analgésie reçue à la salle de réveil, bien, ça fait plus de trois heures qu'elle est revenue de la salle de réveil. Plus pertinent. La présence d'un bloc sensitif au membre inférieur, bien, on a déjà une bonne information au niveau de sa sensibilité. Elle accuse une douleur à 6 sur 10. Puis, la perméabilité du cathéter intraveineux périphérique, bien, son analgésie est par voie épidurale. Donc, pas du tout pertinent. Fait que j'espère, en fait, là, on en aurait d'autres questions, mais comme je vous disais tout à l'heure, on va vous les envoyer. Notre temps est en compté. Oui, c'est ça, notre temps est en compté. Ce matin, on vous disait que l'objectif qu'on s'était fixé, Annick et moi, en vous proposant les trois conférences ateliers aujourd'hui dans le cadre du parcours examen, c'était d'espérer que vous alliez quitter à la fin de la journée avec une idée un petit peu plus juste de ce qu'est l'examen, à quoi ça ressemble. On entend tellement de choses entourant cet examen-là. Il y a tellement de préoccupations associées à cette journée qui est quand même importante dans votre parcours. Donc, on espère sincèrement que vous repartez avec un petit peu plus de confiance quant à ce qu'on évalue et à la posture qu'on vous demande d'adopter lorsque vous lisez les situations cliniques, lisez les questions et les choix de réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada